La gueule de bois C'est quoi ? Plus que quelques jours avant d'entamer les inévitables fêtes de fin d'année A Noël, le réveillon du Nouvel An Et ça vous savez ce que ça veut dire De l'alcool, de l'alcool, de l'alcool Y'en a beaucoup parmi vous qui vont se mettre à l'envers Se déchirer, se murger la gueule Être raide, défoncer, déchirer Fracasser, arracher, bourrer, rond comme une boule Tout ce que vous voulez Et le lendemain matin on va rigoler Le lendemain matin vous allez peut-être percevoir quelques symptômes Tels que une forte fatigue Des nausées Et super mal à la tête Bref, vous allez avoir mal aux cheveux Vous allez vous réveiller avec une méga gueule de bois La gueule de bois repose sur plusieurs phénomènes Qui sont tous plus ou moins chimiques La première chose qu'il faut savoir sur l'alcool C'est que l'alcool est naturellement diurétique Ca veut dire que l'alcool vous donne envie d'aller pisser Très précisément ce qui va se passer c'est que l'alcool une fois qu'il est ingéré Va bloquer la sécrétion d'une hormone par la glande pituitaire Cette hormone qui s'appelle la vasopressine A globalement deux buts Deux rôles dans la vie Le premier c'est que c'est un vasoconstricteur Donc il a tendance à contracter les vaisseaux sanguins Mais ça on s'en fout un peu, ce qui nous intéresse c'est le deuxième effet qui se coule A savoir que la vasopressine est un antidiurétique La vasopressine aide les reins à faire leur boulot C'est à dire que les reins quand ils sont gorgés de flotte Filtrent cette flotte normalement Et que la vasopressine va les aider à filtrer et à réabsorber Au maximum cette eau Afin que le corps reste correctement hydraté Mais avec l'alcool qui bloque la sécrétion de cette hormone Il n'y a plus de vasopressine Donc le rein ne fait plus son boulot correctement Et ce que fait le rein c'est qu'il laisse passer tout ce qui passe Donc l'eau, comme un robinet, ça sort, ça sort, ça sort Ce qui explique en partie pourquoi il y a toujours une file d'attente d'eau dingue dans les toilettes Dans les bars et dans les boîtes En partie seulement Donc effectivement l'eau qui n'est pas réabsorbée va directement dans les vessies Et de là elle va dans les toilettes du coin ou dans le caniveau ou contre un arbre Ça dépend un peu de ce que vous avez prévu pour une nouvelle an Cela a notamment pour effet de réduire le volume d'eau qui est contenu dans votre corps Or votre corps a besoin d'eau Donc le corps va arrêter d'apporter de l'eau là où il y en a besoin parce qu'il n'en a plus Et il va tenter même d'en prendre là où il y en a toujours besoin Mais parce qu'il n'en a plus et qu'il n'en a besoin Parce que le corps a besoin d'eau Un corps sans eau c'est du sang qui s'épaissit C'est des cellules qui sont normalement gorgées d'eau Qui s'assèchent et qui donc se contractent, se réduisent Voire peuvent mourir Donc c'est très important l'eau Au bout d'un moment à force de chercher où il peut Le corps va finir par prendre de l'eau là où il n'est pas censé en prendre Sauf en dernier recours C'est à dire qu'il va aller le chercher directement dans la boîte crânienne Forçant les cellules qui se trouvent Dans la boîte crânienne à se contracter Or ces cellules quand elles se contractent Ce qui se passe c'est qu'elles tirent à l'intérieur du crâne Ça a comme effet de provoquer D'horribles maux de tête Donc c'est ça qui explique Les maux de tête Mais ça ne s'arrête pas là Parce que l'alcool est ton ami, l'alcool est drôle L'alcool aime jouer avec ton corps, avec ta santé Avec ta vie Il est absolument impossible de parler des effets de l'alcool sur le corps Sans parler du foie Le foie c'est un organe qui se trouve dans le corps par là Voilà Le foie sert à pas mal de choses Mais en ce qui concerne l'alcool Son premier boulot ça va être de Ce qu'on appelle Métaboliser l'alcool C'est à dire de transformer l'alcool en d'autres choses Qui peuvent être soit utilisables par le corps Soit qui sont de toute façon pas dangereuses pour le corps Donc il va prendre l'alcool qui a été ingéré et il va le couper en molécules plus petites qui s'appellent de l'éthanol Dans la foulée il va aussi créer d'autres molécules qui s'appellent de l'éthanal Aussi appelé acétaldéhyde Hautement toxique pour le corps L'acétaldéhyde attaque les cellules, attaque tout ce que vous voulez C'est une saloperie Mais le foie faisant plutôt bien son boulot Il est aussi capable de gérer cet éthanal Pour le découper grâce à des enzymes en des choses encore plus petites Qui s'appellent des acides acétiques Qui eux sont absolument inoffensifs pour le corps humain Ils sont là puis ensuite ils sont filtrés puis évacués Donc aucun problème Aucun problème, aucun problème Oui c'est vrai, il y a un problème C'est que quand on boit un petit peu d'alcool Le foie est capable de gérer Quand on boit beaucoup d'alcool Le foie n'arrive plus à gérer Donc il fabrique son éthanol Il fabrique son éthanal Et après il se retrouve avec de l'éthanal A plus savoir quoi en foutre Et à ce moment là On commence à être mal On va avoir la gerbe On va être éclaté, fatigué On va manquer de force On va être complètement flâ Il y a un dernier point dont il faut qu'on parle Qui pour le coup n'est pas lié au corps humain directement Mais carrément lié à l'alcool lui-même C'est que quand on fabrique de l'alcool Il y a des impuretés qui sont fabriquées Des impuretés chimiques On parle pas de poussière C'est des impuretés chimiques Ces impuretés chimiques on les garde Parce que ce sont elles qui sont responsables de L'odeur, de la saveur, de la couleur des alcools Ça peut être très simplement de l'éthanal Ou de l'acétalide Ça peut être également des esters Ça peut être de l'acétone Le truc pour enlever le vernis Ou pour diluer la peinture C'est ça De l'acétone De l'acétone donc Ouais C'est hyper mauvais quoi Et on en boit De l'acétone donc Tout ça qui est hautement toxique Qui va être ingéré Et qui pour le coup n'a même pas besoin De passer par les premières étapes De traitement du foie Pour devenir toxique C'est-à-dire c'est immédiatement Des saloperies Encore une fois Quand ça arrive une fois dans une vie Ou deux fois Ou même cinq fois Ou dix fois dans une vie L'organisme est capable de gérer Quand ça arrive tous les week-ends Le corps Ne se comporte plus correctement Et là c'est le début de la Vraie merde Voilà on a à peu près fini Mais juste deux trois mots Sur qu'est-ce qu'il faut faire Quand on a la gueule de bois Pour que ça aille mieux Il y a plusieurs choses à faire D'abord il faut boire de l'eau Il faut se réhydrater C'est important Ensuite il faut aussi Augmenter son niveau de sucre Pourquoi du coup ne pas boire Plutôt que boire simplement de l'eau Boire du jus de fruits Genre du jus d'orange Vous savez ce truc Qui pique pas Et qui file pas la gerbe le lendemain Oubliez immédiatement également Cette idée qui consiste A reprendre de l'alcool Pour se sentir mieux Pure connerie ce truc là Parce qu'en fait Non seulement vous n'allez faire que Reporter le problème à plus tard Mais en plus vous allez Augmenter ce problème En rajoutant de la toxicité A la toxicité Faut pas faire ça C'est pas bien Par ailleurs Il y a beaucoup beaucoup De médicaments Qui interagissent avec l'alcool Donc du coup Vous évitez le paracétamol Pour contrôler le mal de tête Vous pouvez prendre De l'aspirine Ou de l'ibuprofène Mais attention Parce que ça va augmenter Votre gastrite Ça veut dire Que vous allez avoir Moins mal à la tête Mais que vous allez Vous pourrir l'estomac Voilà Donc moi perso Si je peux vous donner un conseil Si vous avez la gueule de bois D'abord Bonne année Il commence bien Et deuxièmement Il faut attendre Il faut laisser le temps A l'organisme de se refaire Donc vous buvez Vous vous reposez Vous essayez de dormir Vous gardez un seau à côté Si jamais Et vous attendez que ça passe J'insiste pas sur le fait De l'alcool Avec conduire Ils sont pas cons Ils le savent Évidemment Si vous buvez Je vous invite très très fortement A ne pas prendre le volant Pour une raison D'abord parce que c'est interdit Mais indépendamment de ça Surtout parce que Il ne s'agit pas De prouver votre virilité Ou votre supériorité physique Ne croyez pas que Il est possible d'être un surhomme Face à l'alcool Et donc d'être capable De continuer à avoir Des bons réflexes Et de bien conduire Quand on est complètement En raide bourré Pour une raison très simple C'est qu'il ne s'agit ni De muscles Ni d'intelligence Il s'agit simplement de chimie Et la chimie Y'en a mais rien à secouer De savoir si vous êtes grand, beau et fort Ou pas Merci à vous d'être de plus en plus nombreux A vouloir y penser Cette vidéo sera la dernière de l'année Donc je vous souhaite De passer de bonnes fêtes De fin d'année Je vous souhaite de pas vous murger la gueule Et d'être en pleine forme Physique et mentale Dès le 1er janvier A minuit une Par ailleurs je vous invite A prendre quelques instants Le 1er janvier Ou autour du 1er janvier Pour reconsidérer l'année 2013 A vous poser les questions A savoir Qu'est-ce que j'ai fait en 2013 Qu'est-ce que j'ai appris en 2013 Qu'est-ce que j'ai compris en 2013 Qu'est-ce que j'ai enseigné en 2013 Qu'est-ce que 2013 Mais pourquoi 2013 ? 13 ? Mais pourquoi 2000 ? D'ici là bien sûr Vous pouvez répondre à toutes ces questions En cliquant sur le lien YouTube Ou sur le lien Facebook Ou sur le lien Twitter Ça ça change pas hein C'est pareil Et d'ici là Restez curieux Et prenez le temps d'y penser